Professeur Malik Ndiaye, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité ce matin, c'est un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Vous êtes le coordonnateur du comité d'initiative des intellectuels du Sénégal. Vous êtes également membre du comité directeur du FC2R, le Front des Citoyens pour la Refondation de la République. Alors, professeur, dans une lettre adressée au Sahab APR, écartée et au Garmi de Maki 2012, vous y posez les problèmes de mandat en 2022, notamment en 2024. Et il faudra, selon vous, réaliser l'alternative de la deuxième alternance et non une troisième alternance. Que voulez-vous dire à ce niveau? Alors, l'idée de base est que, pour surmonter les problèmes posés par l'époque de l'UPS et du Parti Socialiste, depuis Djamamadou et Senghor, ensuite, l'époque de Président Abdoulaye Wad et de tous ses alliés, comme Moustapha Nias, pour surmonter également les problèmes posés par l'équipe fondatrice de la coalition Maki 2012, il faut avoir comme ligne directrice le fait que chacun de ces régimes, Senghor, Wad, Maki, chacun de ces régimes a fait quelque chose qui est acceptable. Et maintenant, si les populations et les élites se sont révoltées, c'est parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Alors, dans ces conditions-là, il faut arrêter de chercher ce qu'on appelle des alternances, c'est-à-dire des changements d'équipe où les gens vont reproduire les mêmes erreurs, les mêmes fautes ou les mêmes dérives. Donc, l'alternative, ça veut dire résoudre les équations que Maki a posées, mais qu'il peine à résoudre. Alors, les équations de Maki ne sont pas de Maki, ce sont des problèmes posés par Abdoulaye Wad, ce sont des problèmes posés par Senghor et Mamadou Dja. C'est pour cela que, à tous ceux qui sont concernés, je dis, il faut arrêter de s'insulter mutuellement, de faire des règlements de compte contre Senghor, contre Wad ou contre Maki. Il faut réfléchir sur les difficultés rencontrées au moment précisément de résoudre les problèmes. C'est pour cela que nous avons parlé d'alternatives et non de troisième alternance. C'est pour cela que tous les composants de notre société, à commencer par les socialistes qui sont restés fidèles à l'héritage de Dja et de Senghor, à toutes les personnalités qui sont encore d'accord avec les grandes idées stratégiques de Wad, mais aussi toutes les personnes et tous les groupes en accord avec la grande impulsion donnée par Maki. Et puis, toutes ces personnalités, tous ces hommes, toutes ces femmes doivent préparer l'alternative pour 2022, c'est-à-dire la fin du mandat du Parlement. Donc, c'est pour cela que je souhaite que les Sénégalais ne perdent pas de temps sur le débat sur le troisième mandat. Les Sénégalais doivent comprendre que les législatives de 2022, que personne ne pourra empêcher, ces législatives-là vont faire le bilan de nos attitudes, de nos problèmes, de nos difficultés, mais aussi peut-être de nos lâchetés, de nos turpitudes, pour parler comme Maki Salle. Donc, je crois qu'il faut... Et comment ces législatives feront tout cela ? C'est-à-dire, dans le vécu des sociétés, il y a des éléments de continuité. C'est que notre peuple qui voulait avec Senghor un peuple, un but, une fois, notre même peuple qui voulait avec Wad Sopi, Sopi comme il faut, notre peuple qui voulait avec Maki, Yonu Yokute, eh bien, ce peuple a travaillé sur une ligne continue, sans rupture, et en 2022, ce même peuple doit comprendre que la fin du mandat du Parlement met à l'ordre du jour la réparation de toutes les fautes des régimes successifs, mais aussi l'assumation des acquis qui vont de Senghor à Wad à Maki. Parce qu'il faut arrêter d'abolir. Vous savez, l'évangile selon Saint Matthieu a prêté clairement de cette question-là. Je ne suis pas venu, dit l'évangile, pour abolir, mais je suis venu pour accomplir. Donc, nous pensons modestement que les acteurs de la société sénégalaise aujourd'hui doivent se poser la question comment accomplir ce que nous avons voulu faire, mais que des bogyo-bogyo, de l'opposition, du pouvoir, les sociétés civiles, mange-mille, etc., des transhumants, des infiltrés, ont empêché de faire, lors du régime de Senghor, lors du régime de Wad, et lors du régime de Maki. Voilà, c'est une invitation à la fraternité citoyenne et républicaine pour dire que Senghor n'est pas notre ennemi, Wad n'est pas notre ennemi, Maki n'est pas notre ennemi. Notre problème, c'est qu'est-ce que nous voulions faire avec Senghor ? Qu'est-ce que nous voulions avec Wad ? Qu'est-ce que nous voulions avec Maki ? Et donc, le peuple, les élites, les vrais intellectuels, les sociétés civiles, les syndicats, etc., doivent se poser la bonne question et en discuter sans insultes, ni rancunes, ni hypocrisies. Vous semblez ne pas trop agréer la présence ou la part réservée aux transhumants dans ce régime. L'intitulé même de votre lettre laisse apparaître ceci. Vous parlez des Sarabas à paire écartés et des Garmis de Maki 2012 qui aussi ne se retrouvent pas trop dans ce régime. Par exemple, Thierno Alassane Salle est connu pour sa loyauté vis-à-vis de la République. Alors, pourquoi doit-on l'insulter le traité de tous les noms alors qu'il demande de simplement que la République qui se proclame république respecte ses propres lois ? C'est la même chose pour M. Moustapha Diakhaté. La même chose pour M. Moustapha, si c'est l'eau. Vous voyez, au-delà des problèmes de style et de nuance, chacune de ses personnalités à sa façon et selon son style posent des problèmes qui correspondent aux questions que posent, par exemple, les jeunes avec Guy-Marius Sanya, Baba Karyop, M. Touré, etc. Bref, toute notre société aujourd'hui est en train de réfléchir sur comment résoudre les questions en suspens. Pour y arriver, nous devons d'abord avoir la quiétude, le respect et l'estime. Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Donc, Maki doit être respecté, Wad doit être respecté, Senghor doit être respecté, mais nous devons ensemble voir quelles sont les erreurs commises par les différents régimes et comment aborder ces erreurs dans la paix, la tranquillité mais aussi l'objectivité. Justement, on parle très rapidement du livre de Tcherno à la Sainte-Salle. Quelle lecture avez-vous fait de toutes ces révélations qu'il a faites et les réponses même issues du camp présidentiel où il était il y a un ou deux ans ? Alors, vous savez, la principale difficulté que je vois, c'est que lorsqu'on est assis comme le professeur Malik Indiaï sur un fauteuil ministériel au sein du gouvernement, c'est là qu'on doit parler. Abdoul Mbaye devait parler lorsqu'il était premier ministre. Pendant même qu'il occupait ses fonctions. M. Sall, Tal, Tass, comme on l'appelle, devait parler lorsqu'il était ministre. Donc, lorsque une personnalité de ces envergures que je salue, que je respecte et que j'estime, publie des sortes de dénonciations, eh bien, la population n'a pas les moyens de juger des raisons parce qu'il s'agit des personnalités qui sont sorties malgré elles de leurs fonctions. Vous voyez, donc, je ne reproche pas à M. Sall d'avoir fait son livre ni à qui que ce soit. Mais, le problème posé, c'est que Ouvres à la République, ouvrage du professeur Malik Ndjaï, était un ouvrage écrit par un ministre sur son fauteuil de ministre disant au président vous êtes en train de vous tromper de voix. Donc, il faut que nous retrouvions la sagesse de nos anciens et de nos traditions en doudnaulé, c'est-à-dire la situation de naulé, veut dire que je dis la vérité dans les formes de la vérité quand je suis en situation, je n'attends pas de sortir pour faire ce qu'on appelle des révélations parce que à ce moment-là, le peuple doit contrôler et vérifier non seulement ce que dit M. Tass mais également ce que ne disent pas ceux qui attaquent. Cette situation-là va créer la confusion et donc le plus important aujourd'hui c'est de savoir que dans un an une assemblée nationale va être renouvelée et donc nous devons tout de suite à Barkegi, à Kédougou, à Oussoui, partout dans le pays et dans l'immigration préparer une réunion du peuple de ces différents segments avec eux les problèmes des terres, le foncier volé par des maires qui n'ont plus de mandat. à ce moment-là nous allons vers une refondation pacifique de notre république et si Dieu nous aide commençons par être fidèles à nos propres engagements. Dieu n'aide pas les peuples qui sont déjà sur le chemin du désordre. Donc ce n'est pas Dieu qui gouverne la société des hommes mais ce sont les hommes eux-mêmes qui doivent être conformes aux instructions divulguées et diffusées par les religions du livre ou les religions traditionnelles. Donc moi je souhaite que la quiétude revienne dans les cœurs et les consciences et qu'on puisse discuter du fait que aujourd'hui toutes les conditions sont réunies pour une refondation de notre république qui est à mon avis en situation excessivement difficile qui pourrait nous amener dans des conjonctures similaires si nous ne faisons pas attention à ce qui se passe au Mali, en Côte d'Ivoire ou en Guinée. En Guinée. Alors un mot sur votre compagnonnage avec le président Makissal. Êtes-vous satisfait ou vous sentez-vous écarté au même titre que certains de l'APR ou de Maki 2012 ? Moi je vous assure que je suis toujours admiratif par rapport à Maki et je cite partout non seulement la profession de foi que nous avons tous contribué à élaborer et que Maki a défendu. Bravo camarade président ! Il a défendu la profession de foi que nous avons partagée. Il a fait un serment incroyable à Ngor Diarama devant le M23 et il a donné ce qu'il fallait donner comme gage qu'il va respecter son mandat Yonu Yokote et surtout Makissal personnalise à un haut niveau très élevé l'esprit de Mbogène. Mbogène c'est la grande rencontre qui a eu lieu en septembre 2011 à Mbogène avec toute une série de gens et Thérèse Faidjouf qui était étudiante n'est-ce pas ? Et puis les Morgom et les Abdoulaye Djoufsar et tout. C'est là-bas qu'avec Abdoulaye Djouf qui était le porte-parole du comité des intellectuels et moi-même nous avons travaillé avec son équipe. Vous voyez ? Donc je crois que les fautes de Maki il nous faut les examiner à la lumière des fautes de Abdoulaye Wad et des fautes de Senghor ça veut dire donc qu'il nous faut une pédagogie de la refondation qui doit aller chercher les connaissances indispensables. Merci en tout cas professeur Malik Ndiaye de avoir été l'invité de cette matinale. C'est moi qui vous remercie. le coordonnateur du comité d'initiative des intellectuels du Sénégal également membre du comité directeur du FC2R le Front des Citoyens pour la refondation de la République. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Ah ben moi je vous en prie merci beaucoup.